Mais ce n'est rien en comparaison des malheurs de Chris Prinsen contre un abandon après seulement 15 kilomètres de course et de manière inimaginable. C'est presque incroyable, on est parti comme leader du couple. On part le premier Clio et on part derrière un gars avec un Super 2000, un gars d'ici, qui a apparemment beaucoup d'argent mais qui n'est pas vraiment un pilote. Et malheureusement, déjà dans la première spéciale, après 7 kilomètres, on était déjà avec lui et là, il ne nous laisse déjà pas passer, on le touche déjà. Dans la deuxième spéciale, même chose, après 7-8 kilomètres, à nouveau, on est derrière lui. Mais là, sur une route très large, déjà dans une épegne, il ne nous laisse déjà pas passer, il ferme déjà la porte. Et il va vraiment incroyablement long dans la spéciale et à un moment donné, il se met quand même à gauche. Donc je pense, ok, il nous laisse passer à droite. Je me mets à droite en cinquième et dès qu'on vient à côté de lui, il nous ferme la porte et il nous met dans les rochers. Et on a carrément tapé les rochers et on est tombé dans un petit ravin.